La colère dans l'île-dieu où toute la population se mobilise pour préserver l'une de ses spécialités, la pêche au thon. Sous la pression des écologistes, l'Europe veut interdire les filets utilisés par les pêcheurs de l'île. C'est le nœud de ce conflit. Rosane Carland. Toute une population sur le pied de guerre. Des pavillons noirs qui flottent un peu partout. L'île-dieu veut préserver sa pêche au thon et ses filets maillants dérivants. Accusés de provoquer la mort de nombreux dauphins, ses filets sont menacés d'interdiction par un projet européen. C'est pour moi un combat qui date depuis que je suis membre du Parlement européen, c'est-à-dire que ça fait 4 ans, puisque finalement ma première action au Parlement européen, ça a été d'embarquer à bord d'un tonnier pour voir réellement de quoi il s'agissait. Les emplois divers sont difficiles à préserver. Cette usine sera là pour préserver ses emplois. Donc on a tout intérêt à ce que la pêche au thon continue. Sinon je suis directement concerné par cette interdiction. Une interdiction réclamée depuis 1991 par les écologistes. Pourtant ici, une association, Robin Desbois, s'est jointe aux pêcheurs. Il y a un amalgame absolument scandaleux qu'on n'arrive pas à déraciner finalement entre les filets dérivants utilisés par 1000 bateaux asiatiques dans le Pacifique d'une longueur de 50 à 100 km de long et les filets dérivants aujourd'hui de 2,5 km utilisés par 20 à 25 bateaux de la seule île. Ici, la pêche au thon représente 25 millions de francs 150 marins. Leur avenir dépendra de la décision du Conseil européen des ministres de la pêche le 8 juin. Merci.